Bonjour Mathieu Lépine. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis. Nous vous recevons aujourd'hui dans l'entretien de la vie ouvrière pour échanger ensemble autour de votre ouvrage L'hécatombe invisible, enquête sur les morts au travail. Alors votre enquête entend donner de la visibilité à ce phénomène tragique que sont les morts au travail et pour cela vous avez compilé de très nombreuses histoires, des récits de travailleurs. Vous avez parfois rencontré leur famille et vous raconté toutes ces vies brisées et dans le même temps vous apportez des explications pour comprendre ce phénomène et ce fait social tragique car en effet vous l'écrivez, les morts au travail ne sont pas des faits divers comme ils peuvent parfois l'être présentés dans les pages de la presse quotidienne régionale. Il s'agit bel et bien d'un fait social à part entière et donc ces allers-retours entre le récit de ces vies et votre approche analytique et historique font de votre ouvrage vraiment une lecture poignante et très intéressante et je recommande vivement la lecture. Les utilisateurs de Twitter vous connaissent parce que vous avez créé en janvier 2019 un compte accident du travail silence des ouvriers meurent donc ce compte recense les morts au travail comme son nom l'indique. Peut-on revenir sur la jeunesse de ce projet ? Pourquoi ce compte ? Alors moi j'ai commencé à m'intéresser à cette question un peu quelques années finalement avant la création de ce compte. Dès l'année 2016 en fait je commence à m'intéresser aux accidents du travail suite à une polémique lancée après des propos tenus par Emmanuel Macron qui était alors ministre de l'économie. Il avait déclaré à l'époque au sein de l'entreprise l'entrepreneur est celui qui prend tous les risques parce qu'il peut tout perdre lui. Et ce tout perdre lui a donné lieu à débat puisqu'on peut évidemment s'imaginer que dans l'esprit d'Emmanuel Macron et dans le nôtre le tout perdre ne désignait peut-être pas la même chose. En tout cas dans mon esprit à moi tout perdre au travail c'était perdre la vie. Et donc à ce moment-là j'ai commencé finalement à le prendre au mot et à aller défricher la presse pour aller voir mais qu'est-ce qui se dit sur ce sujet. J'ai commencé à mener des brèves de presse, à me renseigner sur ce sujet et en effet en janvier 2019 j'ai donné une autre dimension à ce travail là. J'avais déjà commencé à mener des recensements mais c'était une fois par mois à l'époque. Et en janvier 2019 suite aux morts de deux auto-entrepreneurs, l'un âgé de 68 ans Michel Brahim qui a fait une chute depuis le toit de la préfecture de Versailles et l'autre un livreur Berit, Franck Page, âgé de 19 ans lui, qui est décédé à Pessac en banlieue de Bordeaux. Suite aux morts de ces deux travailleurs là, deux morts que j'ai trouvés injustes, l'un aurait dû être à la retraite, l'autre était étudiant, j'ai décidé de mener un recensement quotidien en m'appuyant sur la méthode que utilisait à l'époque le journaliste David Dufresne pour recenser les violences policières. Et donc lui alertait la place Beauvau, moi j'ai alerté Muriel Pénicaud qui était à l'époque la ministre du travail et donc à ce moment là j'ai démarré un recensement quotidien en défrichant la presse sur internet avec des alertes, avec aussi les retours qui au fur et à mesure ont été faits par des travailleurs eux-mêmes, par des familles de victimes, par des syndicalistes, par des inspecteurs du travail. Parce qu'au fur et à mesure que mon compte on va dire a gagné un peu en audience, beaucoup de gens sont venus parler avec moi de ce sujet là et moi ensuite c'est fort de tous ces témoignages, de toutes ces expériences, de toutes ces sources que j'ai pu écrire ce livre suite à une proposition qui m'a été faite par les éditions du Seuil. Et c'est pour ça que dans le livre on retrouve énormément d'histoires parce que moi ce que je voulais c'était justement montrer que derrière les chiffres, derrière les données, derrière les statistiques, parce que quand on parle d'accidents du travail on n'en parle pas si souvent mais quand on en parle c'est une fois par an au moment où la sécurité sociale sort ses chiffres de l'année précédente donc on a des tableaux avec des chiffres et tout le monde lit des chiffres, on s'arrête là. En fait derrière tout ça il y a des vies, des vies brisées, des familles brisées, des travailleurs brisés parce qu'il y a des accidents mortels, il y a aussi tous ceux qui donnent lieu derrière à des invalidités. C'est en 2019 40 000 personnes qui ont subi un accident entraînant une invalidité à vie. C'est cette année-là 896 personnes qui sont mortes au moins 896 personnes qui sont mortes dans le cadre de leur travail et l'idée c'était de donner de la visibilité à la fois au sujet mais aussi au cœur du sujet, c'est-à-dire les victimes. Et l'essentiel de ces témoignages m'est venu de familles justement de victimes qui elles, une fois l'accident survenu, se retrouvent démunies, cherchent à en parler, cherchent à communiquer on va dire sur ce sujet et ne trouvent finalement pas de relais ou peu. C'est pour ça d'ailleurs que depuis certaines de ces familles avec qui j'ai été en contact ont commencé à se constituer en collectif puis en association pour justement pouvoir faire porter leur voix, pour pouvoir être plus fortes ensemble. Et donc j'ai vraiment voulu donner cette dimension-là humaine, on va dire, au sujet dans le livre. C'est pour ça qu'à la fin du livre on retrouve des portraits des portraits de 16 personnes décédées dans le cadre de leur activité. On voit beaucoup de jeunes notamment. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont lu le livre qui sont... je sais pas qu'elles sont choquées mais qui parfois ne s'attendaient pas à voir ces visages à la fin du livre et me disaient que c'était très fort, très poignant de tout d'un coup, après avoir lu leurs histoires, de voir à quoi ressemblent ces gens et de se voir que c'est vous, c'est moi, ça aurait pu être n'importe qui finalement. Et l'idée c'était aussi de faire ça, c'était de faire comprendre à ceux qui vont lire le livre, à ceux qui suivent ce compte Twitter que ces victimes ça pourrait être vous, vos frères, vos soeurs, vos parents et que c'est pas un sujet comme ça, c'est pas un simple fait divers justement. Et d'ailleurs cette classification dans les faits divers elle est terrible parce qu'en fait elle isole l'accident, elle le présente comme un fait isolé, elle le restreint alors qu'en réalité tous ces accidents ils sont liés, ils font système, ils débouchent toutes d'un même système justement qui place les profits au-dessus des vies et qui fait qu'aujourd'hui dans certaines entreprises on veut réduire les coûts mais qu'à force de réduire les coûts on augmente les risques et les risques ce sont les travailleurs, essentiellement des ouvriers, qui les portent et qui les subissent derrière. On va revenir sur les responsabilités politiques de tout ça mais je voudrais dans un premier temps revenir brièvement sur les chiffres les chiffres des accidents au travail et des morts au travail, est-ce qu'on peut les rappeler et aussi parler, enfin dire deux mots, de la sous-évaluation des accidents du travail ? Alors ce qui est complexe avec les chiffres c'est qu'on soit ouvrier du BTP, marin-pêcheur, ouvrier agricole ou enseignant comme moi notre accident sera déclaré un régime différent, un organisme différent et donc je ne sais pas pourquoi en France il n'existe personne qui aille chercher les données de tous ces organismes pour les compiler et pour nous donner des données exhaustives sur le sujet ça ça n'existe pas même si le ministère du travail à travers la DARES fait un tout petit peu ce travail-là ce n'est pas un travail qui est complet. Du coup c'est pour ça que souvent autour des accidents du travail il y a des polémiques sur les chiffres parce que tout le monde n'utilise pas les mêmes chiffres et la plupart du temps d'ailleurs les politiques, c'est le cas par exemple d'Olivier Dussopt, utilisent toujours les chiffres de la CNAM donc de la sécurité sociale, qui sont les chiffres du secteur des salariés privés ? C'est 19 millions de personnes, ce qui est déjà énorme ces chiffres, ils veulent dire quelque chose le problème c'est qu'il y a 29 millions d'actifs et donc du coup les chiffres utilisés omettent les données qui concernent quand même un tiers des travailleurs. Notamment on a de plus en plus ces dernières années d'indépendants par exemple on a eu une explosion des indépendants ces 20 dernières années et eux pour le coup n'entrent pas dans ces données-là de par le fait qu'ils ont un statut spécifique qui fait qu'ils ne sont pas salariés. Alors quels sont les chiffres dont on dispose toutefois ? Alors sur les chiffres dont on dispose, sur l'année 2019 par exemple la CNAM, la sécurité sociale pour les salariés du secteur privé annonçait 733 morts sur les salariés du secteur privé. Moi en allant ensuite récupérer les données du monde agricole, du monde de la pêche et une partie des données de la fonction publique, parce que là c'est pareil la fonction publique c'est très compliqué d'avoir des données j'arrive à au moins 896 morts sans prendre en compte évidemment une grande partie des indépendants des travailleurs peut-être sans papier, non déclarés c'est 1,2 million quand même de déclarations d'accidents du travail cette année-là 1,2 million de déclarations sur 19 millions de salariés du secteur privé quand on commence à regarder ces chiffres comme ça on se rend compte quand même finalement de l'ampleur de ce dont on parle et en plus on sait qu'un accident sur deux n'est pas déclaré en France un accident du travail sur deux n'est pas déclaré ceux qui ne le sont pas ce sont essentiellement les accidents les moins graves puisqu'évidemment ça va quand même être compliqué de ne pas déclarer un accident mortel ou très grave puisque dans ces cas-là il y a quand même déplacement des pompiers, de la police ou de la gendarmerie s'il y a eu décès et donc là ça va être plus compliqué par contre pour les accidents les moins graves il y a cette sous-évaluation qui existe qui est finalement acceptée en France puisqu'on a un organisme qui est chargé de l'évaluer et ça depuis plus de 20 ans c'est-à-dire que depuis plus de 20 ans on a accepté ça et pourquoi alors des entreprises ne déclarent pas ces accidents ? parce qu'elles ne veulent pas voir leur cotisation accident du travail et maladie professionnelle augmentée parce qu'elles ne veulent pas attirer sur elles aussi peut-être l'attention de l'inspection du travail et donc parfois un employeur va peut-être dire à un salarié ne déclare pas ton accident ou déclare l'accident mais pas ton arrêt de travail et reste à la maison, tu es toujours payé et dans 3 jours tu reviens et de cette façon-là on a cette sous-évaluation qui existe qui peut avoir des conséquences puisque si un petit accident peut-être demain deviendra un plus gros et se dire que tous ces petits accidents qui sont cachés parce qu'ils ne sont pas déclarés derrière peuvent avoir des conséquences dramatiques dans les semaines, dans les mois à venir parce que celui qui a un accident avec une machine par exemple qui a été défaillante bah demain elle le sera toujours et s'il n'y a rien eu qui a été fait par rapport à ça s'il n'y a pas eu cette prise de conscience ça peut devenir dramatique En introduction vous écrivez que vous avez voulu confronter les politiques aux conséquences de leur action ou inaction Quelles décisions politiques ont encouragé la survenue d'accidents mortels au travail ? On voit qu'il y a des décisions, en tout cas Emmanuel Macron lorsqu'il arrive au pouvoir à travers ses ordonnances Macron prend une décision quand même qui est aujourd'hui critiquée par l'ensemble du monde du travail et des syndicats qui a été la suppression des CHSCT, les comités hygiène, sécurité et conditions de travail qui fait qu'aujourd'hui les représentants du personnel qui jouent un rôle très important puisqu'ils sont très nombreux dans toutes les entreprises dans un rôle de prévention notamment des accidents du travail un rôle aussi d'enquête même peut-être suite à des accidents et bien à travers cette suppression des CHSCT qui ont été remodelées et mises dans des grosses structures qu'on appelle les CSE et bien on leur a enlevé des moyens on a des représentants moins nombreux qui ne sont plus obligatoires que dans les entreprises de plus de 300 salariés alors que les CHSCT étaient obligatoires dans les entreprises de plus de 50 et donc on voit qu'il y a eu vraiment cette volonté là de détruire, d'amoindrir le pouvoir des représentants du personnel et par leur intermédiaire des syndicats aussi parce qu'un CHSCT ça avait quand même du pouvoir dans une entreprise ça avait le pouvoir quand même de faire arrêter la production s'il y avait possiblement un risque grave et imminent d'un accident du travail et ça c'est par exemple une décision terrible bon je vois mal quand on voit ce gouvernement actuel et la façon dont il tient par exemple ces très formes de retraite alors que une très large majorité de la population s'y oppose je vois mal, je les vois mal pardon, revenir sur ces ordonnances en plus qui portent le nom d'Emmanuel Macron maintenant pourtant ça serait une bonne chose alors je crois que par exemple sur les chantiers du Grand Paris ou les chantiers des Jeux Olympiques il y a des discussions autour de cette question là on verra bien, peut-être que ça serait quelque chose d'intéressant on voit aussi dans ces décisions, on a une décision toute récente celle par exemple de financer les stages des lycéens professionnels en entreprise on va y venir on va y venir enfin on va y venir parce qu'en fait effectivement vous expliquez dans votre ouvrage qu'il y a une catégorie de population qui est particulièrement exposée aux accidents mortels au travail c'est les jeunes donc les apprentis, les stagiaires, les jeunes salariés et dans le même temps comme vous venez de le dire donc il y a à la fois une politique très volontariste du gouvernement pour pas dire un soutien aveugle à l'apprentissage et on le voit aussi dans le cadre de la réforme du lycée professionnel le gouvernement veut favoriser le temps passé en stage et donc oui je voulais vous faire intervenir sur ce double élément à la fois la très forte exposition des plus jeunes aux accidents mortels et dans le même temps le fait qu'on favorise l'apprentissage et qu'on veut augmenter le temps passé en stage et que la santé de ces jeunes travailleurs est complètement impensée par le gouvernement alors ces jeunes ils sont surreprésentés dans les accidents du travail en général de par leur profil parce qu'ils sont jeunes, peu expérimentés pas toujours formés ou en cours de formation parfois mal encadrés parce que leur jeunesse aussi parfois les amène parce qu'ils n'ont pas eu la formation aussi nécessaire à être parfois un peu insouciants parce que aussi ils ont en phase 2 parfois sur leur lieu de travail des gens qui ne leur apprennent pas les bonnes méthodes et les bonnes façons de faire face justement aux risques et justement on voit que les plus jeunes ont 2,5 fois plus de chances d'être victimes d'un accident du travail que le reste de la population générale en 2019 c'était tout de même 10 000 apprentis plus de 10 000 apprentis qui ont été victimes d'un accident du travail en France sur un nombre d'apprentis total ? sur un nombre d'apprentis total là c'était uniquement dans le secteur privé c'est à dire que c'est sans prendre en compte par exemple les stagiaires et apprentis dans le monde agricole là aussi les accidents sont très nombreux ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en 2015 François Rebsamen alors qu'il était ministre du travail a signé un décret qui dit que dorénavant les employeurs ne seront plus obligés de recevoir une autorisation de l'inspection du travail pour faire travailler les jeunes à des postes dangereux mais que dorénavant ils n'auront plus qu'à le déclarer eux-mêmes c'est à dire que l'inspection du travail n'a plus de rôle à jouer là-dedans et ils déclarent même à l'époque nous faisons confiance à la responsabilité des entreprises bon ben on regarde les chiffres 4 ans après 10 000 accidents du travail qui concernent des apprentis que dans le secteur privé 15 morts dont 12 sur des accidents de trajet entre le domicile et le lieu du travail et au moins 3 morts cette année-là sur le lieu du travail on parle d'apprentis parfois mineurs qui sont là pour apprendre un métier et qui pour 10 000 d'entre eux alors après peut-être qu'il y en a qui ont été victimes plusieurs fois d'un accident ça arrive malheureusement pour en tout cas au moins plus de 10 000 reprises dans l'année une fois par heure un apprenti a été blessé sur son lieu de travail et ça c'est dramatique d'autant que derrière on a un gouvernement comme vous l'avez dit qui pousse à l'apprentissage et à l'époque déjà Emmanuel Macron avait déclaré devant le MEDEF les apprentis quand ils sont mineurs c'est gratuit et donc dire enfin c'est dit texto et en gros les apprentis c'est une main d'oeuvre gratuite donc prenez-en et ce gouvernement là le gouvernement Elisabeth Borne continue avec cette volonté là de pousser les jeunes à l'apprentissage on voit la façon dont ils se sont félicités dernièrement d'avoir je ne sais plus si c'est 800 à 900 000 nouveaux contrats d'apprentissage qui ont été signés et on voit donc avec la réforme de l'enseignement professionnel qui a cette même volonté de pousser les lycéens en stage à aller de plus en plus sur les lieux de stage en entreprise et on voit là un peu pour appâter ces jeunes lycéens l'idée qu'ils seront rémunérés alors moi je les imagine les lycéens je suis enseignant je les vois si on leur dit qu'ils vont gagner 50 ou 100 euros par semaine pour aller en stage évidemment ça va les intéresser en même temps quand ils arrivent en stage on leur fait faire le boulot d'un salarié donc on a envie de dire c'est normal quand même de les rémunérer aussi mais qui va rémunérer ces jeunes c'est nos impôts en fait puisque c'est l'état qui prendra à 100% cette rémunération et donc encore une fois pour les entreprises il s'agira d'une main d'oeuvre gratuite en Europe la France est le pays où on meurt le plus au travail et par ailleurs c'est le seul pays où ce chiffre augmente alors est-ce qu'on peut en dire deux mots comment est-ce qu'on peut expliquer ça et est-ce qu'il faut parler de véritable déni des pouvoirs publics sur cette question ? alors en effet en 2019 la France a été le champion d'Europe des morts au travail puisque cette année-là en tout cas au sein de l'Union Européenne la France était le pays où la fréquence de la mort au travail était la plus importante de toute l'Union Européenne c'est finalement pas quelque chose de nouveau parce que la France a toujours été mal classée on le voit là encore aujourd'hui elle est dans un espèce de trio de têtes c'est deux fois plus de morts qu'en Allemagne par exemple ce qui est quand même on se dit même cette information-là la France championne d'Europe des morts au travail ça aurait dû faire la une de l'actualité tout le monde aurait dû en entendre parler et pourtant personne n'en a entendu parler ce déni des politiques il suffit d'écouter Olivier Dussopt qui a déclaré il y a un mois et demi ou deux à l'Assemblée Nationale concernant les morts au travail il y a une redoutable stabilité depuis 15 ans du nombre de morts d'une c'est faux puisque les propres chiffres de son ministère nous montrent qu'il y a une augmentation de 40% entre 2005 et 2019 et de deux faudrait-il se féliciter qu'il y ait puisque lui il prend le chiffre de 650 faudrait-il se féliciter qu'il y ait 650 morts par an depuis 15 ans on voit que lui finalement il se dit bon ça augmente pas donc c'est bien en attendant il y a quand même d'après ce que vous dites 650 personnes qui meurent tous les ans c'est déjà énorme et il n'y a franchement pas de quoi s'en féliciter sur 15 ans ça fait à peu près 10 000 morts je crois pas que et en fait quand on l'entend lui quand on en entend d'autres ce qu'ils disent c'est oui chaque mort est une mort de trop et on sait qu'à chaque fois qu'ils disent ça derrière ils vont annoncer une connerie chaque mort est une mort de trop mais il y a quand même 30 millions d'actifs donc finalement 650 morts ça serait pas si énorme ça c'est Eric Weert qui a déclaré ça récemment aller dire ça aux familles de victimes c'est assez facile de déclarer ça quand on n'est pas soi-même à ses postes à risque quand on n'a pas ses enfants qui sont dans ces situations là de venir déclarer comme ça finalement il y aurait une forme de dommage collatéral au fait d'être un pays développé on voit même sur la réforme des retraites quand ils nous disent si vous voulez préserver votre système de sécurité sociale bah il va falloir travailler plus bah là c'est un peu la même chose oui bah il y a des morts au travail il y en a toujours eu c'est comme ça heureusement qu'il y a un siècle c'est pas ce qu'on s'est dit lorsque on a créé l'inspection du travail les lois sur les accidents du travail le ministère du travail le code du travail etc etc et c'est justement à partir de ce moment là que les conditions de travail le temps de travail a diminué que les choses ont commencé à s'améliorer vous expliquiez tout à l'heure qu'on préparait l'entretien que vous aviez enfin que des collectifs de familles s'étaient donc organisés pour essayer de se faire entendre auprès des pouvoirs publics est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche ? en effet il y a un collectif de familles qui en passe de devenir une association qui s'appelle le collectif famille stop à la mort au travail qui s'est constitué à l'origine ce sont des familles avec qui j'entretenais des contacts que j'ai mis en relation et qui ont créé cette association aujourd'hui fort d'une vingtaine de familles ces familles d'ailleurs on voit que tout d'un coup les pouvoirs publics voient ça d'un autre oeil c'est la constitution de ce collectif parce qu'elles ont été très rapidement reçues au ministère du travail au ministère de la justice pour être entendues elles ont pu y développer toute leur doléance qui concernait notamment l'accompagnement des familles elles ont des doléances aussi concernant la question des questions judiciaires les questions administratives l'accompagnement psychologique et financier des familles notamment parce qu'il faut quand même se rendre compte de l'ampleur que ça va représenter aussi financièrement avec des frais d'avocat démentiels sur des procédures qui vont être très longues avec en face des entreprises qui en plus elles ont les reins très solides avec des avocats très spécialisés donc elles ont été reçues au ministère du travail pour l'instant ça n'a pas donné lieu à de grandes décisions particulières on a vu dernièrement qu'Olivier Dussopt a annoncé que dorénavant les entreprises devraient déclarer un accident du travail obligatoirement à l'inspection du travail qu'elles auraient 12 heures pour déclarer un accident du travail à l'inspection du travail ce qui est en partie critiqué d'ailleurs par les inspecteurs du travail qui ne comprennent pas cette plage de 12 heures là pour déclarer un accident puisque les inspecteurs de moins en moins nombreux et pourtant terriblement important ont besoin d'arriver le plus rapidement possible sur le lieu de l'accident pour pouvoir mener leur travail d'enquête de la meilleure des façons Merci pour toutes ces précisions et je renvoie vivement à la lecture de votre livre Merci Merci Sous-titrage ST' 501